Musique Dans l'actualité du mois de février 2018, on commence tout d'abord avec deux cérémonies qui se sont déroulées les 9 et 14 février 2018. La première, une prise de commandement au centre d'incendie de secours de Marquion, la seconde, une passation de commandement au CIS de Bucois. En effet, deux nouveaux chefs de centre ont officiellement été installés. Il s'agit du lieutenant Stéphane Morieux, nouveau chef du CIS de Marquion, et du lieutenant Patrick Tinchon pour le CIS de Bucois. Ces cérémonies se sont déroulées comme à l'accoutumée en présence des différents élus locaux et des autorités du SDIS du Pas-de-Calais. M. Alain Delannoy, président du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais, et le contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental du SDIS du Pas-de-Calais, ont remis officiellement le vendredi 2 février et le jeudi 15 février 2018, à chaque représentant de plusieurs CIS, de nouveaux VSAV issus du marché de mutualisation avec le SDIS 59. Ces remis se sont effectués dans les trois groupements territoriaux, en présence notamment du lieutenant-colonel Dominique Guilhem, directeur départemental adjoint, des chefs des groupements territoriaux, ainsi que du lieutenant-colonel Laurent Carpentier, chef du groupement logistique. Le lieutenant-colonel Dominique Guilhem, directeur départemental adjoint, poursuit ses visites dans les centres d'incendie de secours du département. Ces dernières semaines, il s'est rendu dans différents CIS des trois groupements territoriaux. Ses visites ont toujours pour but d'aller à la rencontre de l'ensemble des personnels. L'espace Info-Formation d'Artois Emploi Entreprises a organisé le 20 février 2018 un forum des métiers osant l'uniforme à la citadelle d'Arras. Destiné à tout public, ce forum a ainsi regroupé des professionnels, notamment de l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, la légion étrangère, la gendarmerie, la police, ou encore les douanes et naturellement les sapeurs-pompiers. Instance sur la promotion du volontariat a ainsi été tenue par le capitaine Patrice Dutoit et le capitaine Dominique Henbel du groupement des sapeurs-pompiers volontaires. Le CIS du Pas-de-Calais a également participé en proposant au public deux démonstrations, une manœuvre secours routier et un feu de véhicule effectué par les stagiaires de la formation chef d'agré tout engin. Le mercredi 14 février 2018 a été organisée dans l'amphithéâtre de la direction départementale une cérémonie en l'honneur du lieutenant-colonel Stéphane Contal qui a quitté le CIS du Pas-de-Calais pour rejoindre le CIS du Val-d'Oise en qualité de directeur départemental adjoint. Après l'allocution du contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental, M. Alain Delannoy, président du conseil d'administration du CIS du Pas-de-Calais, a remis la médaille du CIS du Pas-de-Calais au lieutenant-colonel Stéphane Contal. Cette cérémonie s'est tenue en présence notamment de M. Ala Bessara, directeur de cabinet à la préfecture du Pas-de-Calais, et du lieutenant-colonel Marc Laurent, président de l'union départementale des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais. Du côté de l'activité opérationnelle, les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont été de nombreuses fois sollicités au cours du mois, notamment le dimanche 4 février 2018 pour un feu d'habitation avec une propagation à l'habitation voisine sur la commune de Henle et Labassé. Quatre lances ont été établies, dont une sur une échelle aérienne. Au total, 17 sapeurs-pompiers des CIS de Liévin, Lillère, N-Vermel ou encore de Lens étaient sur place, ainsi que des collègues du 10-59. Du côté des moyens matériels, deux FPT, une EPS, un VAR et une VL3SM se trouvaient sur les lieux. Les sapeurs-pompiers des CIS de Bucois, Pornartois et Bapomme sont intervenus le dimanche 4 février 2018 pour un feu de 50 balleaux de paille dans un bâtiment agricole sur la commune de Foncvillère. Deux lances ont été établies. De FPT, une EPS, un vide et un VTU+, MPR étaient sur place. Les sapeurs-pompiers du CIS d'Arras sont intervenus pour un accident de la circulation mettant en cause un tracteur et un minibus sans passagers sur la départementale 917 sur la commune de Saint-Nicolas le lundi 5 février 2018. A l'arrivée des secours, une victime, le chauffeur du minibus, était incarcéré. Après sa désincarcération, le chauffeur a été transporté médicalisé sur le centre hospitalier d'Arras. Les moyens engagés sur place étaient deux VSAV, un FSR, un chef de groupe, un médecin-chef et un infirmier. Les sapeurs-pompiers des centres d'incendie de secours de Bully-Limine, Lens et Liévin sont intervenus le mardi 13 février 2018 pour un feu de chambre dans une habitation R1 sur la commune de Grenay. Le premier étage était complètement embrasé avec un risque de propagation à la toiture. L'extinction s'est faite au moyen de trois lances dont une sur une échelle pivotante. Au total, 19 sapeurs-pompiers étaient sur place avec deux FPT, une EPS et un VSAV. Les sapeurs-pompiers sont intervenus le vendredi 16 février 2018 pour un accident de la circulation sur la D950 au niveau de frein des mots tombants, mettant en cause un véhicule seul, encastré dans un pont. Quatre personnes ont été impliquées dont un blessé grave piégé dans le véhicule. Ce dernier a été désincarcéré, pris en charge et transporté vers le centre hospitalier du secteur. Au total, 28 sapeurs-pompiers des SIES d'Arras, Liévin, Vitry-en-Artois et Héna-Beaumont étaient présents avec quatre VSAV, deux FSR, un FPT et une VL3SM. Les sapeurs-pompiers du SIES d'Aubigny-en-Artois sont intervenus le samedi 17 février 2018 pour un accident de la circulation sur la commune de Tinc, mettant en cause un véhicule seul, ayant fait des tonneaux. Une seule personne impliquée a été désincarcérée. Blessée légèrement, elle a ensuite été transportée vers le centre hospitalier du secteur. Neuf sapeurs-pompiers étaient sur place avec deux VSAV et un VSR. Les sapeurs-pompiers des SIES d'Uquelier, Dèvres, Faucamberg, Montreuil-sur-Mer, Fruges et Étaples sont intervenus le dimanche 25 février pour un feu de toiture d'une habitation sur la commune de Bourde. L'extinction s'est faite au moyen de trois lances. Aucune victime n'est à déplorer. Deux FPTSR, un VSAV, une EPS, une VL3SM et un CD plus MPR étaient sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada